Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous ressortir une de mes vieilles présentations. Comme vous pouvez le voir, c'est une présentation qui date de Devox 2013. J'ai été contacté sur ce sujet qui m'a fait plaisir en un sens, parce que c'était une des premières grosses présentations que j'avais fait chez Cloudbeez, à l'époque où Cloudbeez était une plateforme de service. Ensuite la boîte s'est réorientée pour se focaliser sur l'activité continuous delivery autour de Jenkins. Donc je suis content parce que du coup elle ne part pas à la poubelle, elle peut encore servir. Il y a des choses qui ne sont pas tellement d'actualité mais on va en profiter. N'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions, à partager votre expérience. C'est aussi ça les BBL, c'est d'être dans un mode où justement on peut vraiment échanger. Alors pourquoi je vais vous parler de plateformes de service ? J'en ai essayé quelques-unes, d'ailleurs à chaque fois j'ai récupéré un t-shirt. Alors OpenShift, le nom existe toujours mais ça a changé trois fois en fait. A une époque c'était une plateforme de service, ensuite c'est devenu une autre plateforme de service, et ensuite c'est devenu un truc qui n'a rien à voir. Google App Engine, celui-là j'aime bien, il marche bien, c'est absurde où j'ai des copains qui bossent dessus. Et CloudBeast, à une époque on avait un beau t-shirt qui marquait « Fire everyone, keep the coders ». Ce qui nous a valu quelques remontrances de la part des équipes Ops. On va savoir pourquoi. Je vais arrêter de parler de moi. Donc je vous laisse admirer le magnifique logo CloudBeast de l'époque, qui entre-temps a changé quatre fois. Parce que voilà. Alors ce talk au départ, je vous l'ai dit c'était mon premier grand talk, et rendons à César ce qui lui appartient, puisque en fait je me suis largement inspiré de présentations qui avaient été faites par mon collègue Michael Neal, et par Eric Bottard qui avait fait un sujet à peu près comparable. D'ailleurs on l'a présenté ensemble, on a fait un mix de nos conférences, et on l'avait présenté au Bryce Camp à l'époque. Avant toute chose, un point important quand même. Le disclaimer habituel, parce que je travaille chez CloudBeast, donc je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi, c'est pas comme si on était en direct sur YouTube. Donc tout ce qui a été dit dans cette salle reste dans cette salle, comme ça on pourra dire du mal de tout le monde, ça va être très bien comme ça. Alors quand on parle de machin as a service, on a souvent un peu cette pyramide en tête. C'est qu'on a la partie infrastructure, sur laquelle on va pouvoir construire une partie plateforme as a service, et éventuellement par dessus tout ça on va pouvoir avoir une logique de software as a service. Alors j'aimerais qu'on réfléchisse à inverser cette pyramide, parce que c'est plus une question de où est-ce qu'on bosse. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui travaillent chez des providers d'infrastructures as a service, il n'y en a pas des milliers non plus. Des gens qui font des plateformes as a service, alors à l'époque on n'avait pas encore la mouvance Docker et tout ce qu'on a appelé après le container as a service, mais on va mettre ça à peu près dans la même catégorie, même si ce n'est pas vraiment la même chose. Il y en a certes, il y a un peu plus de monde, il y a des offres assez variées, et on essaie souvent d'en faire un à sa sauce dans sa boîte, mais ça reste assez limité. Par contre, les applications que vous allez pouvoir monter là-dessus, en particulier si vous voulez lancer un business pour faire du software as a service, là ça commence à couvrir beaucoup beaucoup de monde. D'où l'importance de cette présentation. Là où ça va être intéressant, c'est que si vous démarrez une application en mode feuille blanche, vous avez lu toutes les recommandations de la Cloud Native Computer Foundation, dans laquelle on vous explique tout ce qu'il faut bien faire pour avoir des belles applications qui vont scaler par magie et être hébergées partout dans le cloud. Donc là ça va, c'est facile, et puis si vous voulez la faire tourner chez vous, ce n'est pas forcément très compliqué, parce qu'après tout si elle est capable d'être distribuée dans le cloud, sur une seule machine elle va pouvoir s'en sortir aussi. L'inverse est loin d'être vrai, si vous prenez votre bon vieux monolithe tout pourri, et que vous vous dites on va le mettre dans le cloud, je sais bien que tous les providers cloud vous promettent que ça va bien se passer, mais ils mentent. Je le sais parce que nous on a fait tourner Jenkins dans le cloud. Dans le genre monolithe, Jenkins c'est pas mal. D'ailleurs on va pouvoir en reparler un petit peu en termes d'architecture, parce qu'aujourd'hui je travaille sur le projet Jenkins X, que j'aime bien présenter comme une version moderne de Jenkins, sachant qu'ils y sont allés à la hache. Dès qu'il y avait un truc qui ne leur plaisait pas, ils l'ont remplacé par autre chose. Alors, c'est une forme de modernisation. Toujours est-il qu'effectivement, si vous avez une application que vous voulez mettre dans le cloud, en suivant les bonnes pratiques, sans avoir de piège à la clé, ça fait qu'il y aura quand même une phase de refactoring qui peut ne pas être complètement négligeable. Hop, 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 intro. Si j'y arrive. Couper le son du truc parce que ça me perturbe. Hop. Parce que je m'entends, mais ce que j'ai dit 3 minutes avant. Donc oui, juste ce que je disais, en gros, vous partez d'une application toute neuve, vous prenez le framework qui va bien, vous prenez tous les back-ends qui vont bien. Normalement, vous allez pouvoir vous adapter sans trop de difficultés. Merci. Et en général, c'est ce qui se passe avec les équipes très jeunes sur des projets, des startups, des choses comme ça. C'est que pour des questions purement logistiques qu'ils prennent dans le cloud directement parce que typiquement, Google leur donne 300 dollars pour essayer, donc autant commencer en ne payant pas. Et puis du coup, effectivement, on vient piocher les services qui vont bien. On a directement, entre guillemets, une architecture cloud native puisqu'on se base sur des briques qui sont faites pour ça. Les applications classiques, et bien effectivement, on va se prendre pas mal de murs. Donc on va un petit peu les éplucher les uns après les autres. Donc un petit tour des murs. La première problématique, une des raisons pour lesquelles souvent on parle de cloud, c'est tout ce qui va être scalabilité. Et le point important à retenir, c'est ce qu'on appelle en bon français la scalabilité horizontale. Là, je prends l'exemple avec la nomenclature Amazon. C'est au départ, vous n'avez pas trop trop de sous, vous faites un petit projet prototype, vous prenez une petite machine M1 Small ou peu importe le nom chez votre provider. Et puis, en fait, comme vous avez tout automatisé, vous pouvez facilement changer de machine pour prendre plus gros lorsque le besoin s'en fait sentir. Donc vous allez passer à une M1 large, à une M3 double extra large qui était la plus grosse machine en 2013. Maintenant, ils ont des M4, je ne sais plus quoi, avec 500 gigas de mémoire. Des monstres qui coûtent une blinde. Enfin, qui coûtent une blinde si vous l'utilisez longtemps. Si vous l'utilisez pendant une heure, finalement, ça ne coûte pas grand-chose. Mais bon, il y a un moment, on arrive quand même à une limite physique. Juste, ils n'en ont pas mieux. Et ça, il y a quand même pas mal de projets qui ont été confrontés à ça, où on se dit qu'on va pouvoir passer sur plus gros parce qu'effectivement, on est en mode cloud, j'allais dire le cloud à grand-papa. C'est-à-dire le cloud où on loue des machines. Du coup, on peut changer d'avis. Certes, c'est mieux que de les acheter. Mais on reste quand même contraint à ce qu'il est proposé au niveau de l'ORF. Et accessoirement, on a un autre problème qui apparaît. C'est une question d'optimisation des ressources. C'est qu'on a tendance, du coup, à prendre une machine qui est significativement plus grosse que notre besoin parce qu'on n'a pas envie de changer toutes les 10 minutes. Et donc, en gros, on paye toujours pour des ressources qu'on n'utilise pas. Ce n'est pas forcément très grave, selon votre business model, mais des fois, c'est quand même un petit peu désagréable quand on commence à multiplier ce genre de choses. Alors, que faire ? Je vous l'ai déjà dit, scalabilité horizontale. Parce que... Pourquoi c'est trois fois le même slide ? Hop. Parce qu'en fait, si je regarde ce que c'est qu'une extra-large machin, on a une machine 64 bises avec 15 giga de mémoire. Alors, j'adore ce chiffre. 15 giga de mémoire. On se demande où ça peut sortir un truc pareil. On se dit que l'hyperviseur, il fait un truc quelque part. On a quatre cœurs virtuels. Là, ça, c'est génial. Quand vous voulez comparer les offres de cloud, on vous parle de Virtual CPU. Et comme on n'a pas de référence de quelle est la puissance d'un Virtual CPU entre celui d'OVH de Azure et d'Amazon, on n'a aucune idée de savoir si on compare des pommes et des bananes avec des oranges. Donc, bon, bref, on a un truc qui, dans le cas d'Amazon, correspond vaguement à un machin de 2,5 GHz, du disque dur, de choses comme ça. Bon, quand on y réfléchit, cette bécane est nettement plus puissante. Puissante, pardon. Donc, le gros truc chez Amazon, en tout cas à l'époque, c'est pas non plus... C'est pas un crès, quoi. L'avantage de ça, du coup, c'est qu'on peut en avoir plein. Parce que si vous voulez, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé d'acheter un crès, mais d'abord, il faut s'y prendre à l'avance, et puis ça coûte un bon chèque. Mais c'est rare qu'on en achète trois d'un coup, quoi. Et qu'on change d'avis. Donc, du coup, là, ça va vraiment être l'idée de se dire qu'on va architecturer nos applications pour être capable de multiplier les nœuds et surtout de changer le nombre de nœuds de manière dynamique. Ce qui veut dire, évidemment, d'être capable de mieux monitorer la charge de nos applications. Le monitoring est un point important. Et puis surtout, du coup, d'avoir cette logique de répartition de charge autant pour être capable d'ajouter des nœuds dynamiquement, mais aussi pour déprovisionner des nœuds. Alors, ce qui se passe en général dans une plateforme as a service, c'est qu'on fait... On essaye de concentrer les applications sur des machines qui elles-mêmes sont parfois assez souvent virtualisées. Donc, on emboîte les couches de virtualisation. Donc, on prend une machine assez grosse et puis on va la couper en tranches par une virtualisation d'une forme ou d'une autre. Dans certains cas, par une conteneurisation parce qu'en termes de multitenants, on limite un peu les possibilités parce qu'on n'a pas le même niveau d'isolation qui apparaît ici. L'idée générale, elle est là. C'est ce qu'a fait la richesse de VMware. C'est de dire, on prend une grosse bécane, on la coupe en tranches et vous allez voir, c'est magique. Ça n'a pas retiré la feuille rose de réservation de machines virtuelles parce qu'il ne faut pas rêver non plus. Mais logiquement, on devrait pouvoir être capable par simple API du coup de sélectionner des tranches comme ça sur les ressources disponibles. Donc, il y a plein de façons de le faire. Il y a la partie qui vous est proposée par votre IaaS dans des couches assez basses, ce que fait Amazon avec Zen, en tout cas sur une partie de son AFRA. On va avoir ce qu'on fait souvent à la maison en mettant tout simplement un bon vieux KVM. Je dis bon vieux parce que ça fait un bon moment qu'il est là et qu'il va y rester pendant un moment parce que ça marche juste très bien. Et puis après, on a des versions plus, entre guillemets, légères de la chose où on va utiliser des mécanismes de conteneurisation. Donc, à base de Docker, de LX et de ce que vous voulez en fait. Peu importe. De toute façon, c'est toujours le noyau Linux qui est au boulot derrière. Peu importe l'API que vous utilisez pour aller configurer vos conteneurs. Et puis après, il y a des... J'adore ce bout de slide que vous ne voyez pas au fond mais qui a été tiré d'une présentation de Mark Reynolds avant 2013 dans lequel, pour la roadmap de Java 9, il parlait de multitenancy. Qu'on attend toujours du coup, parce que la machine virtuelle Java était censée devenir magiquement multitenante. D'ailleurs, il n'en parle plus beaucoup. Bref. Alors du coup, question comment est-ce qu'on va faire pour assurer cette scalabilité horizontale sans douleur ? Et bien, quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est d'essayer d'avoir une logique qui est sans état. Je rajoute le if you can, parce que dans la vraie vie, sauf si vous faites des hello world, c'est rare des applications vraiment stateless. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous recevez une requête, vous allez taper dans vos différentes bases de données pour récupérer rien que votre configuration générique. On freeze l'inefficacité. Donc, il y a un juste milieu à trouver. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir une problématique de cache local, éventuellement de cache distribué, un accès intelligent aux données, de manière à pouvoir distribuer comme ça. Donc, on va se caler horizontalement. C'est génial. Pardon. Sauf que rien que le fait d'avoir un utilisateur qui discute entre guillemets avec votre application, on a une notion d'état. Il va bien falloir la coder quelque part. Il y a des frameworks web, d'ailleurs, qui ont pris ça en main et qui gèrent ça entièrement côté client ou en faire toute l'info et dans un cookie, enfin, ce genre de choses, de manière à ce que la partie backend n'ait pas à proprement parler, à faire autre chose que juste vérifier que les données sont cohérentes et que les droits sont respectés. Mais du coup, on tombe dans des problématiques de cache. Donc, on avait une problématique de scalabilité qu'on a résolu en se disant maintenant, on a une problématique de cache, plus une problématique de monitoring, plus une problématique d'isolation. On a vachement progressé, quand même. Après, il y a des trucs marrants. On croit qu'on est tranquillou. On a pris un super framework moderne. On était en 2013. Il faudrait mettre à jour ce slide. Mais à l'époque, Grace, c'était cool. Oui, je sais, on est sur YouTube. Je n'ai pas dit que Grace n'était pas cool. À l'époque, Grace était cool. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et puis, alors, quand on dépine un peu, on se dit, ouais, j'ai installé Grace. Alors, du coup, j'installe le plugin Security parce que c'est vachement pratique. Ça me met Spring Security. Et du coup, Spring Security, en fait, lui, se base sur un token qui est stocké localement sur la machine. Et boum, l'état est revenu par la petite porte. Donc, une application Grace, pour qu'on a juste activé la petite case à cocher Security, elle ne scale plus. Et ça, on s'en rend compte comment ? On s'en rend compte en faisant des tests de scalabilité. Le genre de truc qu'on fait deux jours avant la livraison au client. Et quand on s'en rend compte, ça peut faire assez mal. J'en vois qui sourit. Je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Est-ce que ça existe vraiment du QuedStateless ? Je vous l'ai dit, si on arrive à stocker toute l'information, en tout cas, une version accessible de l'information dans les cookies, on arrive à faire des choses. Donc là, il y a pas mal de mécanismes d'authentification, par exemple, qui peuvent être, entre guillemets, allégés en stockant une preuve d'identité via un cookie pour ne pas être obligé de refaire une authentification complète à chaque requête, ce qui serait complètement hallucinant. Ensuite, on a la possibilité de se dire on va juste mettre une base de données qui sert de cache distribué. Voilà, on vient de se recréer un single point of failure. On a des approches intermédiaires, mais ça, c'est pas non plus, c'est pas si instantané que ça. Et en général, vos frameworks applicatifs font des choix assez clairs sur ce type de solution. Donc, prenez le temps de comprendre comment il règle ce problème, parce que c'est un problème qui est loin d'être simple et qui est loin d'avoir une seule solution. Faites très attention au lock-in, parce que, oui, vous avez des fournisseurs de plateformes qui ont un business model assez simple. C'est qu'une fois que vous y avez goûté, vous allez rester là. Voilà, c'est un peu le côté hôtel californien. Voilà, vous avez commencé à utiliser, on va prendre l'exemple de tout ce qui va être Google Cloud. Vous avez commencé à utiliser tous les services Google. Vous avez des trucs super bien, bien sûr, mais sans équivalent ailleurs. Donc, une fois que vous avez fait toute votre application en Firebase, votre application peut tourner nulle part ailleurs. Donc, ça peut être quand même un petit peu compliqué. Donc, évidemment, tout ce qui va être runtime et choses comme ça, théoriquement, sont portables. Je dis théoriquement, parce qu'on peut quand même avoir des surprises. Ça a été le cas pendant un moment sur Google App Engine où c'était une version de Java qu'ils avaient un peu castré justement pour retirer des API qui avaient des effets de bord sur leur infra. Donc, c'était un petit peu étonnant des fois. Entre temps, ils ont complètement changé leur architecture. Donc, on n'a plus ce problème là, mais bon. Tout ce qui va être gestion de la configuration, des choses comme ça, essayer d'avoir quelque chose qui soit suffisamment flexible sans aller chercher des usines à gaz. Tout ce qui va être... Donc, typiquement, on a les variables d'environnement, les propriétés système. Toutes les plateformes à service, containers à service aujourd'hui ont des mécanismes de gestion, de config et de secrets qui sont intégrés à la plateforme. Donc là, on retombe dans des API propriétaires, mais en général, elles sont exposées à votre application. Dans le cas, par exemple, des secrets, dans Docker Secrets, Kubernetes Secrets, vous avez un répertoire dans lequel il y a un fichier pour chaque entrée de données sensibles qui est monté magiquement dans votre conteneur. Vous ne savez pas comment, vous ne voulez pas savoir pourquoi il est là. C'est votre source d'information pour toutes les données sensibles. Donc, votre code applicatif, finalement, il est super neutre parce que reproduire ce comportement dans un autre environnement, c'est très simple. La façon dont la plateforme le gère, après ça, on peut faire une analyse d'un audit de sécurité pour s'assurer qu'elle le fait comme il faut. Mais en tout cas, votre code applicatif, lui, n'est pas impacté. Et puis, bien sûr, tout ce qui va être, dès que vous commencez à utiliser un truc un peu spécifique à votre fournisseur de plateformes, n'hésitez pas à mettre un peu d'encapsulation autour de tout ça pour ne pas que ça vienne polluer l'intégralité de votre code. Alors, quand je vous parle de standards, bon, je vous parle de standards, ce n'est pas forcément des standards au sens standard IETF, c'est standard au sens standard du marché, standard de facto. pour la plupart des développeurs, on appelle ça juste notre runtime. C'est-à-dire que, quand on fait du Java, en fait, le standard, c'est le langage Java, c'est la JVM. On va dire, moi, je fais du Java neuf parce qu'on précise un peu si on utilise les lambdas ou les machins d'une façon ou d'une autre, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que quand on est sur un IAS, ça veut dire qu'il va falloir aller choisir la version exacte du runtime qu'on installe et gérer les mises à jour de CQ, des choses comme ça. Quand on est sur une plateforme de service, c'est quelqu'un qui le fait pour vous. Ce qui est reposant. Mais ce qui peut être aussi source de surprises. Parce que ça veut dire que la nouvelle mise à jour de Java, je ne sais pas quoi, elle va arriver au prochain démarrage de votre appli, quoi. Sans que vous ayez forcément anticipé ce fait. Alors, les rundymes, en général, n'ont pas trop de problèmes de compatibilité ascendante. En général. C'est déjà vu qu'on a des surprises un peu surprendantes. Ils font beaucoup plus attention aujourd'hui. Justement par rapport à ce genre de choses. Dès qu'on déploie sur le cloud, ça paraît génial le cloud. On a des machines à volonté. C'est même pas cher et tout. On peut changer d'avis tout le temps. Sauf que se pose un problème, c'est du coup, les serveurs, ils sont où en fait ? Parce qu'en fait, le saviez-vous, ils ne sont pas pour de vrai dans un petit nuage. En fait, ils sont quelque part dans un bâtiment. Et en fait, typiquement, à une époque, on avait pas mal de choses chez CloudBees hébergées aux Etats-Unis. Donc, quand moi, je déployais une application, je trouvais ça lent. En fait. Les accès étaient assez lents. Parce que voilà, moi, depuis l'Europe jusqu'aux zones Amazon aux Etats-Unis, c'était pas fantastique. Donc, je n'arrêtais pas de me plaindre. Et puis, j'ai un collègue qui, lui, en Australie, qui me disait, non, moi, j'ai un temps de réponse au ping de 120 millisecondes. Pardon ? 120 millisecondes. C'est-à-dire que, moi, j'avais déjà reçu la réponse de mon appel que lui n'avait même pas encore contacté le serveur. Bon, alors, après, mes collègues américains, eux, ils comprenaient pas de quoi on parlait. Parce qu'eux, ils étaient en Californie, ils avaient un temps d'attente de 2 millisecondes. Donc, ils disaient, non, je comprends pas, ça marche bien. Donc, évidemment, tout ce qui va être temps de réponse, il y a un moyen simple, il faut le mesurer. Il y a plein d'outils pour ça. Donc, ça, c'est, par exemple, mon blog. Je m'étais amusé à le mesurer et j'ai un grade C parce qu'en fait, il est complètement pourri d'un point de vue d'optimisation web. Je n'y ai toujours pas touché. D'ailleurs, depuis 2013, ça vous montre à quel point je m'attaque au problème. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais, tout ça, tout ça. Donc, je pense que depuis, d'ailleurs, il y a plein d'autres outils qui sont apparus. Ce n'est pas un domaine que je suis avec beaucoup d'attention, comme vous pouvez le constater. En tout cas, il y a plein de solutions pour gérer ça mieux en termes de caching des ressources web et des choses comme ça. En termes surtout de distribution de votre application sur la terre entière, il y a évidemment tout ce qui va être CDN pour les données statiques, mais il y a beaucoup de providers cloud au niveau mondial qui proposent à ce que votre application soit multi-zone, multi-région, en tout cas pour certaines parties de l'application, et du coup, de permettre à un utilisateur de contacter la région qui est la plus proche de chez lui. Ce qui en termes d'expérience d'utilisateur est quand même vachement plus sympa. Alors là où ça devient marrant, c'est quand on tombe dans les pièges à cons dans lesquels tout le monde tombe, soyons honnêtes. On a beau le savoir, on finit par se faire avoir. Donc là, je parle en connaissance de calls puisque le file system, c'est un truc sur lequel Jenkins repose complètement. en fait, c'est son unique mécanisme de stockage d'infos. Donc quand on se dit, on va faire un Jenkins distribué, machin qui scale horizontalement, on commence à regarder du code, ça a l'air de marcher, tout ça, et puis en fait, pas du tout. Parce que dans le cloud, ils ont un file system un peu particulier, c'est ce qu'on appelle le file system de Schrödinger, c'est quand vous accédez à un fichier, des fois il est là, des fois il n'est pas là. Mais on ne sait pas en fait. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer que la première requête, votre machine elle tourne là, puis la requête d'après elle tourne là, puis évidemment le fichier que vous aviez écrit avant il n'est plus là parce qu'il est sur l'autre machine, mais que par définition, vous êtes en train de répartir votre application sur plusieurs machines. Ça paraît complètement évident comme ça, mais quand on est en train de lire le code, ça ne saute pas aux yeux, il n'y a pas un truc qui fait attention, file, 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 parce que des fichiers, ça peut être un log dans lequel on écrit des trucs, un fichier temporaire, à la rigueur celui-là, on veut qu'il soit local. Il est hors de question d'avoir un montage NFS pour écrire des fichiers temporaires, le but du jeu, c'est que ce truc soit local, que ça soit un cache local. Par contre, il y a des données pour lesquelles il faut qu'elles soient écrites de manière partagée, voire même parfois avec des mécanismes de lock, quand on n'a pas justement pu utiliser un outil de stockage qui gère ce mode de fonctionnement. Donc c'est un peu pénible. Tout ce qu'est file system éphémère, il ne faut pas cracher dessus, ça a beaucoup d'avantages, c'est un moyen très simple de générer du cache en local avec un accès rapide sans encombrer trop la mémoire. Ce qui suppose qu'on soit dans une logique effectivement où on est capable de connaître l'état du cache. Quand vous êtes dans un mode de type immutabilité, ça se fait bien. Si vous êtes obligé d'avoir des délais d'expiration, des trucs comme ça, c'est vite l'enfer. Ça donne des bugs complètement tortueux. Et puis sinon, on a tout simplement les mécanismes de stockage. Alors si on est vraiment encore en mode fichier, les stockages type blob Amazon S3, ou tout simplement ce qu'on appelle généralement des database as a service. Database au sens large du terme. On ne parle pas de SQL ici. Où on va effectivement distribuer des clés-valeurs, des choses comme ça sur un cluster. Dans la même catégorie, les singletons. C'est absolument bien un singleton dans le code. Il y en a par exemple qui font du Java. Quelques-uns. En Java, on adore les singletons. Et donc du coup, on n'est pas du tout prêt pour faire du cloud. Alors moi, celui que j'avais eu qui était vraiment très marrant, c'est un client qui nous allait contacter parce qu'il avait déployé son application sur CloudBiz, sur la plateforme de service. Et il ne comprenait pas parce qu'en fait, ses clients recevaient 4 factures par jour. La même 4 fois. Alors il avait beau s'excuser auprès de ses clients, c'était embêtant quoi. Et puis on lui a dit, bah ouais, mais en fait, vous avez scalé votre application pour qu'elle soit répliquée 4 fois. Donc comme vous utilisez le Job Scheduler Quartz, il s'exécute sur les 4 nœuds parce que lui, il a un singleton. Donc voilà, voilà quoi. Donc ça génère des factures, ça les envoie par mail. Alors ce qui était très joli, c'est que chaque nœud passait par un service d'envoi de mail qui lui-même était distribué. Donc il y a des trucs qui se croisaient dans tous les sens, mais n'empêche que ça arrivait 4 fois. Donc bon, ça ne marchait plus ou moins pas trop trop bien. Alors il y a une solution qui est documentée dans un petit recoin du Scheduler Quartz qui utilise une base de données pour générer des locks. Ouais, ça a l'air bien. Une base de données SQL parce qu'il y a que ça de vrai dans le monde Java. Donc notre client lui a proposé ça, ouais, bof, bon, enfin en gros, on avait une réponse pour lui. Et puis le fait est que sur Cloudbeast, on avait donc cette plateforme de services, mais aussi la partie junkie, cela dit sinon, il y a une autre solution en fait, c'est de lancer un job tous les jours qui va appeler une API de votre appli qui génère les factures. Comme ça, au moins, il n'y aura qu'un nœud qui va le faire. Mais ça marche. C'est un peu bourrin comme solution, mais ça marche. Bref. Donc du coup, quand on commence à éplucher un peu tout le genre de pièges à cons comme ça, qui sont mal gérés par les frameworks parce qu'ils n'ont pas été conçus comme ça dès le début, plus ou moins bien gérés dans les langages, pas du tout, du tout bien gérés dans les applications Legacy, on se dit non, le cloud, en fait, ce n'est peut-être pas une très bonne idée. On va rester chez soi bien pépère, tranquille, avec le bon vieux PC qui fait tourner les applications de production sous le bureau de Michel, comme ça, pour merder. Alors, pourquoi aller dans le cloud ? Parce que si, quand même, le cloud, c'est bien. je précise que je n'ai absolument aucun droit sur aucune des images que j'utilise dans cette présentation. Le cloud, c'est bien parce que ça permet de faire du SOA. Alors, Service Oriented Architecture, je sais que c'est un gros mot de nos jours, mais ce n'est pas de celui-là, ce n'est pas le SOAP avec les XML trucs, machin, les WS, je ne sais pas quoi, c'est le WSTAR, voilà, c'était ça le document. parce qu'il y en avait tellement des specs que les mecs, ils appelaient ça WS étoile parce que la liste était trop longue. En fait, ce qui est une suite logique, en fait, aux problèmes d'architecture qu'on a toujours eu, c'était d'essayer de scinder les choses en éléments plus petits, plus faciles à maîtriser à l'échelle d'un cerveau humain ou du cerveau partagé d'une équipe d'humains mais qui n'est pas trop grosse. Parce que c'est un phénomène, en fait, quand on partage son cerveau à trois, quatre, cinq, on arrive à s'en sortir à vingt, bizarrement, c'est ce bordel. Donc du coup, c'est un peu avec ça qu'on a inventé des trucs comme le Scrum de Scrum qui comme ça, quand on le présente sur le papier, on se dit, wouhou, ça a l'air compliqué, finalement, il y a des gens qui arrivent à en faire. Et bien au niveau du code, en fait, on fait un peu la même chose. On se dit, bah en fait, les applications, ça serait bien qu'on puisse un peu les scinder en des domaines un peu plus spécifiques dans lequel les gens qui buzzent dessus vont bien comprendre le métier qui est dedans parce qu'ils n'auront pas tout à connaître. Ils vont pouvoir choisir la techno qui convient le mieux à leurs besoins. Là, ce que j'ai en tête souvent, c'est typiquement l'exemple du scheduler de job Quartz qu'on met dans une application Java. Est-ce que c'est vraiment le meilleur langage pour faire ce genre de truc événementiel ? Aujourd'hui, peut-être, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué en termes de framework et de runtime, mais à une époque, c'était un peu se dire, voilà, je fais du Java, je fais du Java, donc moi je fais des job contrôleurs en Java, je fais pas le reste en Java, je suis en Java. Il y a le bon développeur en Java, il voit du code, il crée en Java. Bref. Donc du coup, voilà, on va scinder notre application, c'est donc l'approche microservice, vous aurez compris. Et puis, on va faire communiquer tout ça. En général, l'approche simple consiste à se dire on va faire des appels rest sur HTTP, on va faire des échanges de messages, on va se rendre compte assez rapidement qu'aller écrire du HTTP, machin, sur des couches réseau, tout ça pour faire des coucous entre deux microservices, c'est pas super efficace, donc on va se baser sur des choses genre GRPC, choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis une grosse couche réseau entre deux microservices, pour se dire comme ça, on est bien tranquille chacun de son côté, puis il y a un gars qui dit ouais, mais ça rame. Ah merde. On va peut-être un peu creuser la couche au milieu là pour trouver des raccourcis. voilà, voilà. D'où la norme HTTP 2, HTTP 3, qui consiste à donner des grands coups de tatane dans les couches réseau en se disant ouais, mais en fait, ce truc là, il perd 3 octets à gauche. Il y a un article qui a été publié là qui explique justement HTTP 3, Quick, qui compare les performances de TCP, UDP, machin, dans des cas un peu particuliers. Il se dit ouais, c'est pas forcément un besoin que j'avais avant de lire l'article, mais effectivement, c'est intéressant de voir du coup d'où ça vient et ramener à ces problématiques-là, ça se comprend beaucoup mieux. Alors, ce qui est bien quand on migre vers les microservices, puisque tout le monde fait des microservices, bien sûr, c'est qu'on arrive à des nouveaux challenges. D'abord, être capable de représenter l'architecture de l'application. Alors ça, je crois que c'est ce qu'on appelle la Death Star de Netflix. C'est l'ensemble de leurs microservices et comment ils sont reliés les uns aux autres. Ce qui prouve d'ailleurs qu'ils ne font jamais ce genre de graphes. C'était juste histoire de déconner. Il y a des problématiques évidemment de se dire on a fait des microservices ils scalent tous de zéro à l'infini, tout ça, sur notre plateforme. Et là, il y a l'ingénieur plateforme qui est en train de dire ouais, ouais, ils scalent tout seul, ouais. Sauf qu'il y en a quand même un qui bosse derrière. Parce que la plateforme, il va falloir qu'elle assure. On arrive dans des problématiques de routage. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va distribuer le trafic dans tout ce petit monde-là ? Comment est-ce qu'on va auditer le trafic ? Assurer la sécurité de tout ça ? Comment est-ce qu'on va rendre ce trafic dynamique ? Parce qu'évidemment, on fait du microservices, on déploie toutes les 10 millisecondes. Nouvelle appli, un commit, poum, en prod. parfois, on essaye, en tout cas, de tendre vers ça. C'est-à-dire, on n'est pas en train de pousser en prod tous les 6 mois. On essaye d'avoir quelque chose qui, voilà, print continuous delivery. C'est-à-dire que mon application est prête à partir en prod tout le temps. Donc, pour être sûr que ça marche, il faut que je le fasse le plus souvent possible. Donc, ces problématiques-là, c'est pour ça qu'on voit exploser les offres de reverse proxy. Vous allez avoir d'un côté des trucs comme Envoy qui a été mis en avant par la CNCF. Vous avez Traffic qui est développé par les copains Lyon qui est plus dans un esprit où le machin, tout est intégré dedans. Enfin, ça gère tous vos besoins en une seule brique logicielle. Et puis, vous avez une palanquée d'autres solutions avec des gens qui développent le leur à eux tout seuls parce que... Parce que c'est cool, en fait, comme problème. Donc, il y a forcément un gars qui trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Il y a eu un... Il y a eu un... une problématique chez Elastic. Récemment, ils ont fait un article là-dessus, un post mortem, sur une problématique qu'ils ont eu avec ce genre de briques logicielles. Du coup, ils étaient en train de le réécrire, ça tombait bien. Mais finalement, dès qu'on commence à avoir des grosses infras, on tombe dans ce genre de problématique qu'on n'avait jamais avant. C'est génial, le cloud. Plein de nouveaux problèmes. Et puis, bien sûr, tout ce qui va être tolérance aux fautes, recovery, disponibilité multi-zones dans le cloud. J'adore cette phrase parce que personne n'avait jamais pensé avoir ce genre de problème un jour quand on avait des machines dans la cave. Maintenant, il faut que le truc soit disponible sur trois zones différentes avec des alimentations électriques séparées. C'est chouette, hein ? Moi, je n'avais pas besoin. Mais mon bloc, ça ne l'a jamais dérangé d'être sur un seul nœud. Parce qu'il y a aussi ça, quand même. Toutes les applications n'ont pas nécessairement besoin de tout ça. Ça n'interdit pas de coder correctement. Du coup, il faut faire un petit peu attention quand même. Il y a un côté un peu hype qui s'installe avec tout ce qui tourne au niveau des cloud natives et des choses comme ça. Une façon d'illustrer assez facile, c'est de considérer Docker. Est-ce que vous savez quel âge a le projet Docker ? Qui tente une réponse ? Le projet va fêter ses six ans. Bien joué, tu as gagné une sucette. Donc effectivement, première Docker code en 2013, il y avait des mecs qui étaient en train d'expliquer qu'ils avaient mis Docker 0.6 en production parce que la 0.5 n'était pas assez stable. Les mecs étaient contributeurs donc forcément, eux, ça leur parlait. Moi, j'avais adoré cette phrase parce qu'on vit dans un monde. Aujourd'hui, Docker, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité tweetesque et quelque chose comme ça, Docker, c'est vraiment une perte de vitesse. Ce n'est plus les new kids on the block. C'est un peu la grosse boîte qui s'encroute quelque part. Pourtant, il faut continuer de faire des trucs cool mais ils ont passé la hype. Kubernetes est arrivé et a bouffé le marché et ils ont un peu du mal à rester à ce niveau d'attention. Donc, le projet a six ans. C'est-à-dire qu'en six ans, c'est un truc qui a démarré, qui a quand même pas mal bousculé l'IT et aujourd'hui, on considère qu'ils sont là. Tout le monde en fait. Kubernetes, ce n'est pas bien vu non plus. 2015. Aujourd'hui, il y a quand même des débats, heureusement. il y a quand même des gens qui proposent des choses alternatives. Alors évidemment, Docker avec Swarm, même s'ils sont un peu assis dessus, il faut bien dire les choses. Il y a Nomad, à part Higorp, qui propose une approche différente. Mais bon, il faut aller la face. Kubernetes a bien bouffé le marché quand même. En trois ans, quatre ans. Ça va à une vitesse hallucinante. Donc, à un moment, il faut aussi quand même prendre un minimum de recul en se disant que ce sont des sujets intéressants pour voir comment architecturer nos applications. Par contre, pas non plus céder à l'effet de mode. Il faut aussi prendre le temps de comprendre ce que ça implique. Pas juste se dire je vais faire une API sur Kubernetes parce que c'est cool. J'ai vu des projets comme ça démarrer. Le mec avait fait créer un projet en Go parce qu'il avait envie d'écrire un truc en Go. C'est une raison. Ça fait léger quand même. des fois, se poser la question est-ce que c'est vraiment le bon outil pour. Je ne vous montre pas super bien un truc parce que CloudBiz, en ce moment, on fait un Jenkins pour Kubernetes, mais du coup là, il faudra qu'on coupe au montage. Un exemple typique de ça, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. C'est tout ce qu'on appelle le service mesh qui consiste en gros à dire qu'on a fait plein de microservices. Sauf qu'une fois qu'on est rentré dans le cluster, qu'on a notre premier microservice qui communique avec quatre autres microservices, à ce niveau-là aussi, on aimerait bien avoir de l'audit de sécurité, de l'encryption des données, de la répartition automatique de charges, tout un ensemble de patterns qui font que s'il y a un service qui commence à se casser la figure, on ne va pas non plus continuer à le harceler sachant que de toute façon, l'erreur va remonter. On va plutôt passer vers un autre et attendre un peu, ce qu'on appelle le circuit breaker. Pour tous ces trucs-là, il y a des beaux articles dessus, il y a des solutions techniques, typiquement Istio, dont on ne parlait pas il y a deux ans. Le mot est presque apparu dans les deux dernières années. Et donc, ça fait partie des sujets effectivement qui offrent des nouvelles possibilités, mais avant qu'on ait complètement compris l'impact et surtout en termes de mise en prod. Pour le développeur, ça commence à retirer du boulot. parce que du coup, il peut juste faire un appel au service suivant et il y a une brique qui se charge d'eux. Pour le gars qui est administrateur de la prod, un petit peu de prise en main pour mettre tout ça bout à bout. Un autre que j'aime beaucoup dans le genre, c'est tout ce qui est serverless. parce qu'il y a plein de façons de définir serverless. Il y a la façon dont la plupart des gens le comprennent qui consiste à dire j'ai pas envie de me faire chier à gérer de l'infra. Ce qu'on appelle parfois aussi du no-ops. Ce qui était aussi la promesse des plateformes de service d'ailleurs. En gros, c'est qu'il vous dit j'ai mon application, j'ai envie de la déployer, j'envoie du code, ça se débrouille, ça compile, ça débile, ça démarre. Si j'ai 10 utilisateurs, ça fait 1 nœud. Si j'en ai 10 000, ça fait 100 nœuds. Si j'ai plus d'utilisateurs, ça fait 0 nœuds. Je paye pas s'il n'y a personne. En fait, Google App Engine faisait ça déjà. On n'appelait pas ça serverless à l'époque parce que personne n'avait eu l'idée de sortir un nom pareil. Donc bon. Et puis après, il y a d'autres gens qui ont une définition un peu plus pointue qui disent en fait, ce qu'on appelle serverless, c'est vraiment l'approche qu'on a avec Amazon Lambda ou Google Functions. C'est le côté function as a service. C'est-à-dire qu'on va encore plus fin que l'approche microservice. On est dans la logique où on définit une fonction qui est exposée par un mécanisme de type REST, de type événementiel et puis qui va scaler de 0 à l'infini vraiment en fonction de la charge réelle qu'il y a derrière. Ce qui est une jolie idée sauf que, parce qu'il y a un sauf que, si vous vous amusez à écrire ça en mode bourrin en Java pour reprendre le langage que j'aime tant, ça veut dire qu'à chaque appel de votre fonction pour faire un truc, vous allez booter une JVM qui va compiler le bytecode en mode jcjustintime pour essayer de faire le calcul d'une suite de FIMonacci peut-être, un truc comme ça, parce que, donc ça donne, on trouve des exemples qui sont un petit peu surprenants. Au niveau de la CNCF, il y a un groupe spécifique au serverless qui a écrit un joli document. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille fortement d'aller lire ce doc parce qu'il donne un certain nombre de patterns, d'exemples types d'utilisation qui sont, par exemple, Instagram qui s'amuse à vous afficher plein de filtres rigolos sur votre téléphone pour voir si la photo de mamie pourrait être plus jolie ou pas. Et là, ils vous disent qu'en fait, ils sont totalement incapables d'estimer la charge du service. Il suffit qu'il se passe un truc dans le monde et tout d'un coup, ça fait x10. Donc en fait, ils ont mis en place ce type d'approche-là où ils vont lancer un process qui va faire du filtrage d'images, qui rend un résultat et qui meurt à la fin parce que, de toute manière, il n'y a pas d'autres données à stocker. Il bouffe l'image en entrée, il fait des trucs dessus et il a fini. Et donc là, ça c'est vraiment quelque chose qui s'y prête très bien. Et puis après, il y a toutes les étapes intermédiaires. En gros, cette approche-là n'est pas la fameuse cible leur boulette. Par contre, elle apporte peut-être des nouveaux questionnements. Je vois des gens qui essayent de mettre en place ce genre de solution et qui ne voient pas en fait que, quand on parle de je n'ai pas envie de gérer de l'infra, je veux juste déployer du code à l'échelle d'une fonction parce que je fais du micro-micro-service. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est moi, j'ai besoin que la plateforme en fait, elle gère tout. C'est-à-dire, elle gère le routage, elle gère la réplication, elle gère le stockage de la conf, elle gère les données sensibles, elle gère le monitoring, elle gère l'audit, elle gère le... Et là, vous avez votre copain ops qui est content parce que sa checklist, elle commence à être très très longue. en fait. Mais l'idée, c'est vraiment de centraliser ce type de solution. C'est-à-dire que tout ce qui va être déployé va s'intégrer dans les mêmes outils de monitoring. Ce que n'importe quel directeur de SI réclame depuis des années sans trop y arriver, il y a des gars qui vous disent non, vous inquiétez pas, la plateforme le fournit en fait. Donc la question n'existe plus. en théorie. Donc si c'est vrai, on n'a plus besoin de ops. Il y a des gens qui sont ops là. Ça va, ok, je vais pas me faire d'ennemi. Et donc du coup, on arrive en fait assez rapidement à l'idée que si justement l'objectif c'est que tout ça soit intégré dans la plateforme, c'est-à-dire qu'on passe pas des mois à juste mettre les briques ensemble pour fournir ce maillon de base sur lequel on va pouvoir enfin envoyer du code qui fait des trucs, parce que c'est souvent ça, les boîtes qui veulent monter leur propre infracloud, machin, ils ont un projet sur 4 ans, je pense à certains opérateurs télécoms qui sont dans le coin, qui, enfin c'est plus que 4 ans pour eux, qui veulent déployer voilà leur propre cloud en interne, machin, tout ça, et donc au bout de 4 ans on peut toujours pas déployer une application. Par contre il y a un dashboard. Alors que nous ce qu'on veut c'est plutôt l'opposé. Si on dit, moi j'ai un projet à démarrer, le client il arrive dans 2 heures, j'aimerais bien plutôt de lui faire un schéma sur le tableau blanc, j'aimerais bien lui montrer un début de proto de trucs qui ressemble un peu à ce qu'il va avoir. Et pour ça effectivement, tout ce qui va être mode as a service, tout ce qui va être base de données as a service, tout ce qui va être je vais appeler ça runtime as a service, puisque c'est un peu maintenant comme ça qu'on voit les plateformes as a service. on va se dire voilà, moi j'ai besoin, alors vite fait j'ai besoin d'un redis, d'une base de données post-gray, d'un runtime java par-dessus, et puis je vais faire un écran en vue js, pouf pouf pouf, pour donner une vague idée de ce que c'est. C'est pas un mock-up que je suis en train de lui faire. C'est un machin ou ça marche ? Je vais greffer une authentification SSO avec mon provider préféré parce que je récupère la brique, boum, tel quel. ça fait de l'effet, c'est-à-dire qu'effectivement on a un début de projet tout de suite. On va pouvoir discuter de ce qu'on veut faire avec. On n'est pas en train de faire des grands schémas d'architecture pendant 200 ans. Alors, tout ce qui est as a service, il y en a une palanquée, c'est assez hallucinante. Donc nous, on avait voulu copier, ça c'était la page de CloudBiz à l'époque où on avait commencé à avoir une série de partenaires sur le même principe que toutes les marketplaces que vous voyez aujourd'hui. Si il y en a parmi vous qui utilise Amazon, il y a l'ensemble des services Amazon et Dieu sait qu'il y en a un sacré foutoir, plus l'ensemble de tous les partenaires dans la marketplace qui proposent des choses plus ou moins complémentaires. Il y en a un que j'adore, c'est à la marketplace Amazon où vous pouvez prendre un service Elastic Cloud fait par Elastic ou sinon vous pouvez prendre le service Elastic fait par Amazon. C'est-à-dire que c'est conceptuel quand même. C'est-à-dire que Elastic accepte d'avoir en face de lui Amazon qui le concurrence directement avec un argument très simple en même temps, c'est que comme c'est eux qui le font Elastic, qui savent comment ça marche, donc ils savent aussi le supporter. Enfin bref quoi, c'est pas déconnant comme argument, après on peut comparer les prix et tout ce genre de choses. Mais c'est clair qu'on a une dynamique au niveau des offres de services qui est super intéressante. Aujourd'hui, le développement cloud c'est beaucoup devenu ça. Je vais faire mon marché dans toutes les briques qui me permettent juste d'aller beaucoup plus vite à minima pour prototyper. le nombre de projets qui s'enlisent parce qu'on passe six mois juste à trouver la bonne architecture et puis finalement, au bout de six mois, les budgets ont été resserrés et l'application est tuée avant même d'avoir démarré. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé. c'est un peu frustrant pour tout le monde en fait. Parce que l'idée n'était pas mal en fait. Si on avait pu sortir un truc qui ressemblait à quelque chose assez rapidement, ça aurait été sympa. On aurait peut-être survécu. Ce qui m'amène du coup à la question, beaucoup de gens parlent du cloud en disant nous on a un cloud privé. Du coup, le côté as-a-service, il est très particulier parce que le service, c'est vous. Ou plutôt, c'est votre collègue là qui ronchonne tout le temps parce que lui il doit maintenir la plateforme. Lui, parfois, même quand vous êtes en physique, il doit les commander, les serveurs, les faire installer, des choses comme ça. Donc il y a différentes étapes mais effectivement, le fait de voir se multiplier les projets de type Kubernetes et tout ce qui va autour en open source au niveau de la CNCF, permet d'avoir une dynamique où on commence, même pour cette partie infra, à venir faire son marché. Aujourd'hui, c'est vrai que Kubernetes est largement dominant. On va commencer à mettre des parties ingress contrôleurs, tout le routage. On va choisir une option qui justement permet de bien s'intégrer dans notre réseau et de fournir plein de services de type SSL, des choses comme ça. On va peut-être mettre du service mesh mais c'est presque des options à cliquer au fur et à mesure. C'est un peu plus que des options à cliquer. On n'en est pas encore là mais il n'est pas très loin. celui-là, je ne vais plus en parler puisqu'on ne fait plus du tout ça chez Cloudbeez. Le point à retenir quand on fait des clouds, qui est un point qu'on aurait dû retenir depuis longtemps en fait, parce que ça n'applique pas que aux clouds, c'est qu'il faut construire son code en partant du principe que ça va gauvrer. Parce que ce n'est pas est-ce que ça va planter, c'est quand est-ce que ça va planter. Même les gens bien intentionnés, tous les services ont une page de statut dans laquelle ils vous expliquent qu'il y a eu une interruption de service de telle heure à telle heure, que tout le monde est sur le pont, que les données ont été récupérées, que le service se rétablit progressivement et si vous avez un peu de bol, vous n'avez pas eu le temps de vous en rendre compte. Des fois, ça vous touche directement. Malgré tout, ça leur permet quand même de proposer un taux de disponibilité qui est très au-dessus de tout ce que on a pu espérer. Parce que le problème, c'est que quand GitHub se casse la gueule pendant une heure, je veux dire, on est au courant. Quand votre infra, on va dire, votre serveur mail exchange est planté, un vendredi, en général, le lundi matin, vous n'avez toujours pas de mail. Je ne sais pas pour vous, c'est à l'entroi, c'est ça. Donc, du coup, il faut quand même un petit peu relativiser, mais effectivement, c'est des problématiques qu'on avait déjà, sauf qu'elles n'étaient pas publiques, elles n'étaient pas globales à s'appliquer à tout le monde. Donc, effectivement, on avait tendance toujours à gérer ça en mode pompier, en se disant, merde, ce n'est pas de bol, le truc s'est planté. La théorie comme quoi le réseau ne va pas être un problème, on sait bien le réseau, mais même les protocoles TCP, IP, ils sont prévus pour que ça plante. S'il y a des rejeux de paquets, des choses comme ça, parce qu'on sait que ça plante au niveau matériel. Et en fait, on a régulièrement des applis dans lesquelles on a des désynchronisations TCP. Bah si, parce que c'est toujours possible. Et on a des applis où, pour une raison X, soit parce que ça a été codé avec les pieds, soit parce qu'il y a eu une charge de travail un peu inhabituelle, pouf, out of memory, votre process a été tué. Pas de bol. si votre appli a été prévue de manière redondante pour gérer ce genre de cas. Alors après, il y a les gens un petit peu, un petit peu fun, genre Netflix, ils se disent, bah nous, alors j'imagine, j'ai toujours rêvé de participer à une réunion comme ça, où il y a les mecs des équipes infra qui se réunissent le lundi, puis il y a un gars comme ça, entre deux cafés, qui dit ouais, on pourrait faire un truc, c'est, on écrit un script qui s'amuse à tuer des machines de prods comme ça au hasard. Et tout le monde dit, ouais, bonne idée. Il faut être dans un état d'esprit particulier, ce qu'on appelle le chaos engineering, c'est se dire, on a mis une architecture dont on sait qu'elle peut résister à des attaques nucléaires, c'est chiant à tester, le plus simple, c'est juste pour être sûr que ça marche, c'est que ça soit testé en permanence, en tuant nous-mêmes nos serveurs. C'est, je connais pas grand monde d'autres qui le fassent en fait, pourtant c'est un super pattern. Bref. Ouais bon, peu importe. Bon, ce que je vous disais justement, c'est forcément, dès qu'on voit une annonce d'Amazon qui explique pourquoi leur service a été planté pendant 20 minutes, qu'on voit Elastic qui explique pourquoi est-ce que pendant deux heures, Elastic Cloud a planté et où on a un super article qui vous explique comment le gars, il a été creusé dans les entrailles de Zookeeper pour comprendre pourquoi à tel moment, il se passait un truc tordu et qui dit, je devrais jamais avoir besoin de faire ça. Bon bref. En fait, le problème c'est que ça, ça se voit en fait. Forcément, c'est des articles de blog qui sont d'ailleurs en termes de tech, c'est super intéressant à lire parce que c'est pas des choses qu'on fait couramment. Et malgré tout, on se retrouve avec des capes neufs quand même, très régulièrement. Donc du coup, si vous voulez pouvoir gérer ça, je vous ai parlé du chaos engineering, il y a la problématique du disaster recovery, c'est-à-dire que quand ça s'est gaufré mais genre méchamment, ce qu'on dit couramment, en fait, c'est un backup n'est utile que quand on a vérifié qu'on sait le restaurer. ça fait partie des exercices à pratiquer régulièrement. Donc il existe, là aussi, un certain nombre de services qui sont proposés par les plateformes cloud public pour gérer ce genre de cas. Puis après, on peut être vachement joueur en se disant je vais déployer mon appli sur trois zones Amazon haut de dispo et en plus en multi-région sur trois data centers, un sur chaque continent. Comme ça, tranquille. Bon, alors dans la pratique, ça paraît bien comme ça sur le papier, sauf qu'on a parlé des latences réseaux entre temps et si vous faites ça, bizarrement, la synchronisation de vos nœuds va prendre un petit peu de temps. Donc il n'y a malheureusement pas de solution magique, magique. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver, en gros, entre est-ce que vous allez dans le cloud parce que vous voulez avoir un truc où le projet doit pouvoir démarrer rapidement. Vous allez prendre, entre guillemets, des solutions sur étagère pour bootstraper votre projet en très peu de temps. Est-ce que vous allez dans le cloud pour faire un marché plus de type infra où vous allez aller piocher des services qui sont naturellement conçus pour être distribués pour scaler à l'infini ? Parce que bon, à part l'application Pokémon Go, des applications qui ont vraiment besoin de scaler à l'infini, ah non plus, tant que ça, c'est bien d'avoir un peu sous le pied, mais il y a quand même des choses un peu plus réalistes. De la même manière, on a plein d'offres, ce slide n'est absolument pas du tout à jour, on a plein d'offres qui existent pour tout ce qui va être la partie Ops as a Service, entre guillemets. Il y a quand même le logo Datadog que je vais rajouter après. Ça fait partie de ces solutions en mode hébergé qui vous offrent des dashboards extrêmement fins, extrêmement intelligents. Pour certains d'ailleurs, on a fait une démo où ils ont un petit moteur d'intelligence artificielle qui analyse l'évolution de vos courbes pour voir en gros quelle est la typologie d'évolution de cette courbe et qu'il va être capable de se rendre compte que là, elle est en train de diverger. C'est une courbe qui bouge tout le temps. C'est genre à la charge de votre appli, je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Donc ça passe son temps à faire des dents de scie, sauf que là, il se passe un truc pas normal, pas habituel en tout cas. Détecter ce genre de pattern, c'est des alarmes avant-coureurs pour vos Ops. Si vous voulez le faire vous-même, ça peut être sympa comme projet, mais non, il faut avoir le budget pour ça. L'un des autres aspects de la partie d'un intérêt du cloud, c'est le fait d'avoir tout à disposition pour pas cher. J'en ai parlé tout à l'heure, les énormes bécanes d'Amazon. Si vous les utilisez pendant une heure, au final, ça va vous coûter 15 euros. Et c'est des bécanes que vous n'aurez jamais nulle part ailleurs. Je ne sais pas quelle tétaison d'ailleurs, mais ce genre de choses, se dire j'ai besoin d'un environnement de pré-prod pour passer des tests de charge. Donc là, j'ai besoin d'un truc dimensionné comme ma prod. Il ne s'agit pas de faire un truc dix fois plus petit et puis de faire une règle de trois. J'ai vraiment besoin d'un gros truc. J'ai besoin de faire un test de charge pendant deux heures. Bon ben voilà, vous allez sur une plateforme cloud, vous mettez votre script Terraform pour mettre tout pareil que la prod, vous bourrinez comme un bœuf, vous avez vos métriques, vous éteignez tout, ça vous a coûté 100 balles. Donc tout ce qui va être reproduction pour des devs, des choses comme ça, ça donne énormément de flexibilité. Tout ce qui va être après, du coup, continuous delivery, ça s'enchaîne assez naturellement parce que c'est là aussi qu'on va pouvoir être capable d'avoir des environnements à la demande. Bon les slides qui suivent sont complètement obsolètes donc je vais le faire à la voix. Un truc qu'on fait par exemple sur Jenkins X, c'est que, lorsque, enfin à chaque fois que quelqu'un fait une pull request sur un repos Git, vous avez évidemment votre build qui va passer, qui va vérifier que les tests unitaires passent, qui va utiliser tous les outils d'analyse que vous avez pu configurer et à la fin en fait, il va déployer l'application donc modifiée par la pull request dans un environnement de preview qui est donc isolé des autres et vous mettre un petit lien dans la pull request. Parce que je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se sont déjà amusés à faire une revue de pull request dans lequel il y a des modifications de JavaScript et de CSS. Bon alors, on peut dire que ce n'est pas la bonne syntaxe, mais de là à dire si ça donne le résultat visuel attendu ou pas, c'est chaud quand même. Et en fait, ça ne s'applique pas que à la partie visuelle, il y a plein de choses en termes de comportement où se dire j'aimerais bien juste voir l'application jouer avec 5 minutes pour voir effectivement si ce qu'on me décrit c'est ce que, enfin, si ça correspond à ce que je vois. Donc ça, ça fait partie des choses effectivement qui sont rendues possibles parce que on a cette possibilité de créer des environnements à la volée par un simple appel d'API et que ça a été intégré dans l'outil. Alors pouf pouf, tout ce qui est gestion gestion ASCODE aujourd'hui, je vous ai parlé de Terraform à l'instant, mais aujourd'hui, c'est une évidence pour à peu près tout le monde, c'est qu'on ne s'amuse plus à décrire l'installation d'un logiciel dans un document Word avec des lignes de code à taper. Allez, allez, levez la main, n'ayez pas honte. Qui a déjà fait ça ? Bien assez souvent. Qui est tombé sur ce truc magique dans Word qui consiste à remplacer le petit tiret par un grand tiret ? Qui est tombé sur un OPS qui copicole la ligne en question et finalement, ça plante, mais comme vous n'avez pas marqué dans le document, attention, s'il a commandé chou, il y a un problème, arrêtez-vous ici, ne passez pas à la suite. On a les mêmes. Il travaillait chez un opérateur de téléphone aussi ? Bref, bref, bref. Donc l'idée, c'est d'avoir tout automatisé, d'avoir tout foutu dans un gestionnaire de version. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a inclus dans JenkinsX, c'est ce qu'on appelle le GitOps, qui a un nom assez pas super bien choisi. En fait, qui consiste à dire bah oui, évidemment, vous mettez votre fichier de conf Terraform, machin, Helmchart, Kubernetes, et je ne sais quoi dans des repos Git. Jusque là, rien d'exceptionnel. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque quelqu'un veut modifier ces choses-là, le repo Git est configuré pour l'obliger à passer par une pull request qui va être validée par divers outils. Genre, si vous voulez déployer une mise à jour de l'application, dans votre automatisation, vous allez pouvoir vérifier que la nouvelle référence de l'application est un binaire qui a été signé et qui est passé par votre outil d'analyse de sécurité par exemple. Ce genre de choses. Ça veut dire qu'au final, quand le commit va être mergé, c'est à nouveau une automatisation qui va l'appliquer sur votre prod et il n'y a aucun être humain qui a une clé SSH sur le serveur. Il n'y a que l'automatisation qui peut mettre à jour la prod. C'est un moyen assez simple de ne pas être emmerdé par les failles de sécu. Ça veut dire que personne ne peut s'y connecter à part l'automatisation. Ça réduit sensiblement le scope. Ça ne suffit pas, mais ça aide bien. Après, ça c'est complètement hors-sujet. Ça c'est pareil. Ça c'est juste quelque chose qui est devenu très courant aujourd'hui. Ce qu'on appelle souvent le role-in-upgrade qui est intégré par défaut dans Kubernetes qui prouve que ces slides ont un peu vécu. Une fois que vous avez un routage un peu intelligent en façade de votre cluster, quand vous déployez l'application N plus 1, vous déployez en fait les deux. Et puis tout d'un coup, vous faites une bascule vers la nouvelle appli. Une fois après, on va vérifier que tout le monde est en place. Et poum poum, on passe directement sur la nouvelle appli et personne n'a rien vu, sans couture et tout. C'est génial. Ce qui donne après toute une série de choses de type AB testing, Canary testing. On parle maintenant de progressive deployment. Alors ça, c'est génial. On m'a fait une démo. Ça suppose d'être bien équipé au niveau métrique, mais l'idée, c'est vous avez votre application qui tourne. Vous faites l'équivalent d'un Canary deployment, c'est-à-dire que vous déployez la nouvelle version avec, on va dire, 1% de la charge qui va vers cette nouvelle version. Et vous avez un outil de monitoring. Alors sur Kubernetes, on passe souvent par Prometheus, mais ça pourrait être autre chose, qui va être capable de comparer le comportement de la nouvelle version de l'application avec celle de l'ancienne. Voir, vous avez ajouté vos propres métriques qui sont un peu plus de niveau métier, qui permettent, quand on parle de comportement, d'avoir quelque chose qui correspond à votre appli. Et puis, tant que tout va bien, en gros, il va augmenter la proportion. Ça va passer à 5, 10, 20, 30, 50, 100% sur la nouvelle version. Donc, on a vraiment cette logique de se dire, on va y aller par petites touches, on met un peu de gens dessus, ça va bien, on met un peu plus de gens dessus. Vous savez, c'est comme le mec qui saute du cinquantième étage. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, et ben, sauf qu'on espère que ça finisse mieux. Mais, parce que, c'est vraiment cette idée de se dire, finalement, plutôt que de se dire, on va aller écrire des tests de charges de machins fonctionnels, tout ça, que vous avez tout intérêt d'écrire quand même, évidemment. Donc, on sait qu'ils ne couvriront jamais 100% des cas. Il y a plein de trucs qu'on a du mal à tester ou ça correspond à un travail phénoménal. Ben, en fait, finalement, c'est plus simple de se dire, une fois que ça commence à partir en prod, on est capable, justement, de se rendre compte est-ce que le service a été perturbé ou pas. Quitte à faire un roll-back en urgence, en se disant, hop, 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 il y a un truc pas net. Là, cette fois-là, là, il y a un truc pas net, peut-être que c'est rien, mais là, il va falloir regarder. Alors que les 25 autres fois, ben, c'était juste passé tranquillou et ça nous fait gagner énormément de temps. Du coup, pouf, 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 la suite, on s'en fout et du coup, il y a un des slides bon en plus. Blue-green, AB, Canary. Vous voyez tout ce que c'est, du coup, le Canary Testing. Du coup, je n'ai pas spécialement défini, c'est la pause de... Le principe du Canary Testing, c'est le Canary qui descend dans la mine et qui est là pour crever avant les mineurs. Ce n'est pas gentil pour les Canaries, mais il est beaucoup plus sensible au gaz que l'être humain. Donc, quand le Canary commence à faire quick, les gars, ils se dépêchent de sortir. Ben là, l'idée, c'est la même. Si vous avez votre application en production, vous déployez la future version avec un tout petit panel d'utilisateurs qui vont aller dessus au hasard ou dans une tranche d'utilisateurs où ce n'est pas trop grave, à la rigueur, ils ne vont pas trop râler. Et du coup, ça vous permet effectivement, via cette logique d'observabilité, de se rendre compte est-ce que cette application se comporte bien ou pas. Et de se dire, ben là non, là ça pue en fait, il ne faut surtout pas la déployer celle-là. Dans le même esprit, il y a tout ce qui va être Feature Flag qui consiste à dire c'est la même application qu'on a déployée telle qu'elle. Elle fait la même chose sauf que quand on rajoute la petite option machin, il y a une partie du code qui était là, qui était dormant, qui attendait d'être activée. Donc on sait en gros que le binaire qu'on a déployé sait fournir le même service qu'avant, tout va bien. Et on va pouvoir activer la fonctionnalité à l'intérieur de l'application elle-même. Là, ce n'est plus l'infra qui va gérer la distribution, c'est l'application elle-même qui le fait. Il y a des trucs marrants aussi, ce qu'on appelle le Dark Launching. Alors ça, c'est un truc qu'avait fait Facebook. Facebook se dit on va lancer un système de messagerie instantanée. Parce que c'est l'avenir, la messagerie instantanée, tout le monde en a une, il nous en faut une aussi. Sauf que, pour que ça marche, il faut que le jour du lancement, tout le monde bascule sur la messagerie instantanée. Ça c'est facile, il suffit de les inscrire d'office. C'est dans les conditions générales, ne cherchez pas. Et puis, du coup, il faut que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, on va se faire lyncher. Donc ils ont fait un truc sympa, c'est qu'en fait, pendant un moment, quand vous étiez sur votre Facebook, pour ceux qui l'utilisent, et que vous mettiez du baratin sur votre mur, bon bah ça s'affichait sur votre mur, passionnant, mais en fait, c'était aussi envoyé à l'API Messenger. Comme ça, en douce. Pour lui fournir de la charge, en fait. De la vraie charge de vrais gens. Genre, plein la gueule quoi. Et ils en ont corrigé du bug, en fait. L'avantage étant que le jour où le service démarre, et bien, il est complètement battle-tested. Parce que ça fait des mois, en fait, qu'il prend toute la charge de Facebook en continu. Et alors, il y en a un que j'adore. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ce truc là ? C'est le tout premier Palm Pilot. Bon, évidemment, il ne faut pas être trop jeune, pour savoir ce que ça veut dire cette phrase. mais c'est un Palm Pilot en carton. Avec un stylet en bois. Ouais. Là, c'est le summum du jeu lance une start-up, et je veux tout de suite avoir des retours utilisateurs. C'est le gars qui avait eu KUID. Il s'est demandé, mais est-ce que ça va accrocher quoi ? Donc il a fait un bout de carton. Il a fait son machin. Il a pris son stylet en bois. Et pendant quelques jours, il s'est dit, tiens, si j'avais besoin de faire ça, comment je ferais avec mon truc ? Je pense qu'il s'est rendu compte, il a dû découvrir des problèmes d'ergonomie, des choses comme ça. Mais, en tout cas, il a expérimenté avec une application qui n'existe pas. Alors, du hardware, accessoirement, c'est forcément des engagements d'un autre ordre. Mais, ça va assez loin, mais en fait, c'est régulièrement utilisé. Par exemple, des services comme Amazon, des choses comme ça. Alors moi, je ne l'ai jamais vu moi-même, mais on m'en a parlé. Apparemment, de temps en temps, ils ont des petits boutons qui apparaissent avec la super-offre magique, je ne sais pas quoi, en un clic pour Noël, pour la Saint-Valentin, bidule. Sauf que c'est un bouton qui ne fait rien. Qui est là, juste pour voir, est-ce que les gens iraient sur ce truc-là si on mettait le bouton là ? Ils font des stats. Donc effectivement, sur dix mille personnes qui ont vu cette page, dix mille personnes sur le site Amazon, c'est que dalle. c'est un picoyème de pourcent. Eh bien, il y en a 3% qui ont cliqué sur le bouton Saint-Valentin. On se dit, il faut mettre une bannière plus large. Les gens, ils ne l'ont pas vu, il n'est pas assez rouge. Ils n'aiment pas le rouge Amazon, c'est orange, jaune. Du coup, pour Saint-Valentin, ça ne passe pas bien. Mais c'est du continuous delivery marketing, c'est génial. Le mec, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, mais ils l'essayent. Et si jamais les gens cliquent, ils se disent, il y a un truc à faire là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de démarrer un projet avec un product owner qui n'a pas juste une idée, une envie, un truc, machin, mais qui peut vous donner des métriques du nombre de personnes qui utilisent le service que vous n'avez pas encore commencé à développer. Alors, si en plus vous faites un vrai service derrière, ça va être génial. En tout cas, je vous remercie. On va pouvoir prendre un peu de temps pour discuter ensemble. et si jamais vous voulez essayer la plateforme Cloudbeez, vous pouvez utiliser le code promo Hcode Free qui, du coup, ne doit plus trop exister puisqu'on a fermé le service en 2015. À l'époque, j'avais fait aussi le dernier slide que j'ai perdu, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie et je suis à votre écoute si vous avez des choses à partager sur ce sujet.